Voilà de retour dans les mini tests de l'été du JDH avec Pentaro, tu as une belle chemise d'où vient-elle ? Elle vient de chez Vans, c'est la collection Vans Cross Nintendo. Voilà c'était le test hardware de la semaine par Pentaro. Non Pentaro tu as un bien bel objet dans les mains qui m'intrigue, de quoi s'agit-il ? En fait ça s'appelle la créative Halo comme le jeu. Non c'est pour ça que tu l'as. Mais quel vendu. Donc voilà c'est une duster créative qui a lancé une petite enceinte en fait pour se balader où on veut, tu vois il y a une dragonne qui est incluse. Ah d'accord. Elle a bien sûr comme vous pouvez le voir LED RGB 16,8 millions de couleurs. C'est exactement ce que j'attends d'une enceinte. C'est le premier critère pour moi d'achat d'une enceinte c'est qu'il y ait des trucs à LED dessus de toutes les couleurs pour faire le kéké. Exactement donc bien sûr elle est Bluetooth donc tu peux même faire kit ma libre avec ça si tu veux. Tu vois tu mets ça dans ta voiture et ça te fait kit ma libre. Super. Elle pèse 500 grammes, elle a 8 heures d'autonomie. C'est bien, 8 heures c'est cool. Elle a des bonnes basses pour la taille quand même franchement ça va le son est bien et ça coûte que 69 euros. Seulement ? Seulement. Ah putain ah oui non mais là d'accord et on est d'accord qu'elle est transportable enfin là elle est branchée parce qu'on la recharge mais elle a sa batterie et elle fonctionne. C'est vraiment utilisé. D'ailleurs j'ai mis une photo sur Twitter j'utilise dans la Zoé. Il n'y a aucun problème. Vraiment le son est bon. Donc tu peux aller faire ton sport avec, tu peux aller faire chier les gens sur la plage avec, tu peux mettre du son dans le métro avec. Ça remplace vraiment les gros ghetto blaster à l'époque qu'on a connu. Donc vraiment sympa. Montre-la moi d'un peu plus près là voilà de derrière vas-y. Donc tu vois il y a une connectique on peut choisir l'effet lumineux si on veut. Alors ça l'effet lumineux se règle aussi via une application. Ah mais c'est du tissu. C'est du tissu. Ah c'est stylé. Donc on peut régler le son aussi. Il y a une application sur le smartphone qui permet de régler l'effet lumineux. Tu fais ce que tu veux. Et derrière ? Et derrière en fait c'est ça. Tu vois avec la connectique donc c'est plus de jack et l'USB pour la branche. Et aussi ça c'est important. Ici ça c'est le pas de vis. Vous pouvez la mettre sur un trépied comme ça. D'accord. Ok. Pour la mettre sur un pic dans les manifs. Exactement. Ah tu plantes ça dans le sable. Tu mets un monopode dans le sable. Tu plantes ça et c'est bon. T'ambiance toute la plage avec. Donc on rappelle le nom et le tarif. C'est la Creative Halo. Elle coûte 69 euros. Ok. Et tu la conseille plutôt cool ? Ah mais carrément. Ah bah oui. Puis déjà rien que ce nom déjà je la conseille. Et vraiment c'est un bon rapport qualité prix. Vraiment c'est cool quoi. Ok. Merci beaucoup mon cher Penta. On se retrouve très vite pour d'autres tests. Abonnez-vous. Och là parfois…. J'ous-titres par Juanfrance ! – Sous-titrage FR 2021